Et puis les deux absents aussi, parce que c'est vrai qu'on avait la volonté d'avoir un effectif amputé d'un attaquant. Maintenant, on voulait le compenser avec des arrivées, mais ça ne sera pas fait pour le prochain match, pour le match de camp. Donc c'est vrai qu'on est un peu démunis dans le secteur offensif. Oui, forcément, il y aura des choses qui seront nouvelles, il y aura des associations nouvelles. Bon, on n'est pas dépourvu totalement, mais on n'a pas préféré avoir toutes nos armes en tout cas. Pape, à chaque fois qu'il était là, il a joué, donc forcément, ça a modifié. Puis il y avait un profil qu'on n'a pas forcément dans l'effectif, donc il faut trouver d'autres combinaisons. Voilà, on a essayé évidemment depuis la reprise avoir ça, on avait anticipé, même si on espérait avoir des nouveaux joueurs pour préparer le pré-match de la reprise. Ce n'est pas le cas parce qu'on est un petit peu comme au mois de juillet, c'est compliqué. Il y a beaucoup de clubs qui cherchent des joueurs, beaucoup de clubs qui cherchent des attaquants. Et du coup, on est un petit peu court aujourd'hui par rapport à ce que je voulais, où on aurait souhaité avoir un remplaçant de Pape directement. Parce qu'on a travaillé en tout cas avec différentes options. Maintenant, on sait très bien aussi que le match, c'est un match de reprise. Ça fait trois semaines et demie qu'il n'y a pas eu de compétition pour nous. Forcément, il y a eu un travail de fait, mais il y aura besoin de beaucoup d'armes, même en cours de match. C'est-à-dire que le mode de touche va être important, même ceux qui ne débutent pas. Donc, il y aura beaucoup de joueurs offensifs qui vont jouer, soit d'entrée, soit en cours de match. Forcément, sur un match de reprise, c'est encore plus important. Quand c'est une équipe, avec le changement d'entraîneur, qui est rentrée dans une bonne dynamique, puisqu'elle a enchaîné trois victoires et un nul, évidemment que c'est une équipe qui est armée pour jouer les premiers rôles dans le championnat, qui a pris un peu de retard, qui avait très très bien débuté, puis qui a eu un gros passage à vide. Voilà, c'est un mélange de joueurs expérimentés, comme Romain Thomas, comme Daubin, comme évidemment leur buteur, comme Autrette, et puis des jeunes talentueux, comme Traoré, comme Kireme. C'est une équipe qui est en plus difficile à jouer chez elle, parce qu'elle a un vrai soutien, c'est un des meilleurs publics de Ligue 2. Donc, c'est un match qui s'annonce difficile pour nous. Mais on en aura beaucoup dans cette poule retour. Le match allié s'était passé avec… Voilà, ils avaient été assez réalistes sur le match, mais ce n'est pas la même équipe. C'est beaucoup de mêmes joueurs, mais ce n'est pas du tout le même… Ce n'est pas le même collectif qui va jouer contre nous, c'est différent. Déjà d'une, parce qu'ils ont une bonne dynamique. Ils ont fait un très bon match en Coupe de France aussi, tu vois, malgré l'élimination. Donc, c'est une équipe de qualité qui devrait rentrer progressivement dans le premier tiers du classement et se bagarrer sûrement pour jouer les places de barrage. Donc, on n'est pas dans le même championnat entre guillemets que cette équipe, mais il faut essayer, évidemment, d'aller proposer quelque chose de très cohérent. Et puis, essayer de faire un meilleur résultat comme un match allié.